Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi comme d'hab ça va super, du moins super, je vais vous raconter ça dans quelques minutes. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un objectif scratch, ça fait un très long moment que j'en ai pas fait. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne ou qui sont abonnés depuis peu de temps, je vous explique brièvement ce que c'est l'objectif scratch. Le but c'est de jouer un score le plus bas possible bien évidemment sur un parcours que je ne connais pas ou que je connais peu. En l'occurrence aujourd'hui c'est le cas, c'est un parcours que je connais peu, je l'ai déjà vlogué une fois. On est sur le golf de Baden dans le Morbihan, dans le département dans lequel je vis bien évidemment. En hiver et donc du coup le parcours risque d'être un petit peu gras. Je vous cache pas que cette intro je l'ai fait en ayant joué déjà 12 trous, 12 ou 13 trous il me semble bref. A l'accueil on m'avait dit que le parcours allait être gras, c'est le cas, c'est un peu le cas. Il a plu pas mal de jours d'affilée ces derniers temps. A l'accueil on m'a précisé qu'il était possible que je perde mes balles sur le fairway. Je vous le dis de suite pour le moment, c'est pas le cas. Et si ça arrive avant la fin du parcours, si on peut idéalement m'octroyer un drop gratuit, si on la voit tomber sur le fairway et qu'on la retrouve pas parce qu'elle est ploguée, je vous le dis je prendrai un drop gratuit. Si elle est dans le rough, je mettrais évidemment une provisoire. Et si on la retrouve pas, je jouerai ma provisoire. Écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira les amis. N'hésitez pas comme d'hab, vous le savez, à lâcher un petit like. Je le demande pas souvent mais ça fait quand même hyper plaisir de voir du nombre de likes, des commentaires sous cette vidéo et les abonnements qui montent et je vous en remercie. Et si vous voulez aller voir d'autres objectifs scratch, n'hésitez pas. J'ai créé une playlist sur cette chaîne YouTube où il y a tous les objectifs scratch en précisant dans le titre le golf que je joue. Comme ça vous saurez tout des golfs bretons. Allez, on se retrouve départ du 1. Allez, je pense que vous vous en doutez, mais aujourd'hui on va être en départ avancé. On est au trou numéro 1 qui est un par 4 initialement de 352 mètres. Aujourd'hui il y a juste 303 mètres. J'ai réussi à prendre la mesure au drapeau. Les arbres qu'on voit juste à gauche, partie gauche du fairway, sont à 231 mètres. Donc on sort littéralement de la voiture. J'ai pas fait un seul swing d'essai étant donné que je suis hors retard pour mon départ. Donc on va mettre faire 4 pour chauffer. En s'appuyant sur les arbres. Elle revient parfaite. Plein milieu fairway. Ça fait plaisir d'être sur un parcours de golf. Ça fait un petit moment que j'avais pas joué au golf. Du moins, que j'ai pas joué sur un parcours de golf. Au moins un mois. Et encore ça va parce que la dernière fois que j'ai joué, j'avais fait 18 trous. Mais ouais, ça fait au moins un mois. Après, j'arrive quand même à aller taper des balles. Toutes les semaines, une fois par semaine honnêtement. Et avoir des entraînements cohérents. Étant donné que quand je vais taper des balles. À 90% du temps en ce moment, je vais à Eurogolf à la Nester. Ce qui me permet d'être au chaud. D'avoir une bête ragman. D'avoir des retours data. Donc de faire, comment dirais-je, un entraînement efficient. De ce fait, je vous cache pas que j'ai l'espoir de sortir un score. Un bon score. C'est pas la réalité. Mais en tout cas, de pas trop mal me débrouiller sur ce parcours-là. Que j'apprécie particulièrement. Même si je ne l'ai joué qu'une fois. Bon, nous sommes sur ma balle. Très bien. Partie gauche fairway. Presque milieu fairway. Les arbres qui sont à 15 mètres devant nous. C'est là que j'étais aligné. Avec le vent, je me doutais qu'il allait revenir de gauche à droite. Je viens de voir. Bon, là, j'imagine que c'est mon pitch. Le terrain est très très gras. Donc, vous permettrez. Mais je laverai la balle avant chaque coup de golf. Et s'il faut, je me déplacerai. Parce que par exemple, quand j'ai descendu le fairway. Ça faisait schpluck schpluck. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a pas mal d'eau. Bref. 75 mètres. 75 mètres. Bon, écoute, ça va être 58 degrés. Tranquilou, pilou. C'est le trou numéro 1. Le but, là, sur ce trou-là, c'est juste d'aller prendre le par. Éventuellement de se laisser une opportunité de birdie. Comme ceci. Le petit mètre 50. Oh la vache, c'est gras. Vous avez vu le divo que j'ai fait ou pas ? Bon, superbe opportunité de birdie. Dès le trou numéro 1. On a un mètre cinquante. Un mètre soixante peut-être. Pas plus. Je fais un mètre quatre-vingt-dix. Ouais. Intérieure droite. Je les pousse. Oh la 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 la. J'y ai tellement pas cru à ma ligne. Oh la la la. Quelle mauvaise part. Là, c'est pas une erreur de lecture de ligne. Honnêtement, c'est un très mauvais put. Allez. Trou numéro 2. Par 5. Le premier de cette vidéo. De 468 mètres initialement. On est aujourd'hui rapproché de, honnêtement, sans vous mentir, au moins 60 mètres. Donc, je pense qu'il y a un petit 400 mètres pour ce par 5. Après, la balle ne va pas rouler. Et on a le vent contre. Donc, bon. Ça reste un par 5. Oh la vache. Là, par contre, c'est gadou, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer pile poil sur l'arbre en face de moi, au-dessus de cet arbre. En fade. Et on verra ce qui se passe. Il faut juste pas que je glisse, quoi. J'ai failli glisser, mais c'est bon. Oh, bon. Ce que je vous disais en intro, elle va être fairway ou partie droite du fairway. Elle est plugée, celle-ci. Donc, dans l'éventualité où je retrouve pas, étant donné que là, c'est sûr, elle est fairway, du moins c'est sûr, 99% de chance qu'elle soit fairway, je dropperai sans pénalité. Bon, c'est vrai qu'à travers mes vlogs, c'est un peu le moyen d'échanger un petit peu avec vous, même si malheureusement, j'ai pas de réponse à part à travers vos commentaires, bien entendu. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que ça aille, mais que ça aille pas super comme d'habitude ? Je vais faire très simple. Il y a de ça trois jours, dans la nuit de mardi à mercredi, pour être très précis, et ben, on a braqué ma voiture. Voilà. La seule différence, c'est que ma conjointe et moi, nous ne dormions pas, on est en train de regarder la télé, on s'est couché très tard, enfin très tard, non, ça va, il était minuit, tu vois. Et en fait, j'ai entendu une portière s'ouvrir à l'extérieur. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est les voisins. Mais comme j'avais pas entendu de moteur, tu vois, je me suis dit, ben ouais, mais c'est quand même bizarre, je vais aller checker, quoi. Puis au moment où j'ai ouvert la porte de ma maison, j'ai vu deux mecs détalés en vitesse avec ma voiture ouverte et la lumière dans ma voiture. Bon, ils m'ont braqué mes papiers, ce qui est un peu chiant, mais ils n'ont pas braqué le reste, étant donné que j'avais mon appareil photo quand même dans la voiture. Et bon, donc du coup, ça fout un peu les boules, ma conjointe n'était pas bien, surtout qu'avec les petits, ben voilà, elle a un petit peu peur. De toute façon, les gars, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vous retrouverai et je me vengerai. Bon, je sens que ça va être un joyeux bordel aujourd'hui parce que... Voilà quoi, elle est pluguée. Bon, après, j'ai évoqué que j'étais sur le fairway. Et ben, en l'occurrence, je me suis planté parce qu'elle est pluguée dans le rough. Alors oui, à 50 cm du fairway, mais bon... Bon, je ne connais pas très bien le parcours, il faudra peut-être que je mette des provisoires de temps à autre. Mon rapport à 163 mètres, donc j'y vais tous les jours. À 163, ça monte un tout petit peu. Je pense que c'est un coup de 170, 171. Je vais mettre faire 6. On verra bien. Attendez, parce que je vois les jardiniers qui sont à droite qui me disent que je peux y aller. Ok, ok. Tellement logique de la foutre à gauche. Ok. Bon, je suis à hauteur, mais je suis complètement à gauche. Je suis 30 mètres à gauche, si ce n'est plus. Mais là, c'est un peu de psychologie. Je vois les jardiniers qui sont en train de bosser. Et voilà, je sais que je joue en fade. Je n'ai pas envie de leur foutre la balle sur la gueule. Et ça, on connaît ce genre de coup où tu refermes tout et du coup, tu la laisses à gauche parce que... Bref, c'est psychologique, mais bon. Ce n'est pas une excuse. Ça reste un mauvais shot, ce n'est pas grave. Au pire, on fait approche-pat, ça fait birdie. Approche-de-pet part. On ne va pas s'enflammer non plus. Allez, on est à gauche. C'est bien ça, une trentaine de mètres à gauche. C'était la canne, mais bon. Allez, une approche tout en descente. Et sur le green, ça ramonde légèrement jusqu'au drapeau. Bon, c'est quoi ? Je vais les laisser partir. Comme ça, je vais être un chouïa plus concentré. Je vais faire cette approche au pitch. Pas mal. Go. Ah, je n'ai pas fait attention. Il y avait de la crasse sur ma balle ou alors on a pris en tombant. Parce que malheureusement, elle a vide ralenti. Soyons honnêtes, ce n'est pas la meilleure des approches. Ah ouais, effectivement, elle était sale la balle. Je vais aller, je vais sortir du green et je vais la laver. Intérieur gauche. Oh putain, mais ce n'est pas vrai. Elle est bien putée celle-ci par contre. J'ai failli rater le pote de retour. Oh la vache, je ne fais pas le ouf, Raph. Allez, on est sur le handicap 1 qui fait initialement 400 m. C'est un par 4, légèrement d'un glac droit. Aujourd'hui, rapproché de 30 m, peut-être un peu plus, peut-être 40. Ça reste quand même un par 4, 2, 360 m, sachant que ma balle devrait faire 2,30 et s'arrêter de net. Donc bon, l'avantage, c'est que je peux couper un peu et qu'il y a un fairway, il me semble, sur la partie droite du par 5 qu'on jouera tout à l'heure. Donc je peux lâcher à droite. Il ne faut surtout pas lâcher à gauche. Voilà, le topo est fait. Oh, j'ai lâché à droite. Balle ! Je vais être obligé de mettre provisoire, les copains, parce que je ne sais pas trop si je la retrouverai là-bas. Allez, Inésis 2. Putain. Évidemment. Elle est parfaite. Enfin, parfaite. Elle est un peu à gauche, mais elle est quand même bien mieux que la première. Bon, un peu de réussite. J'ai trouvé la première qui est pluggée dans le ref. Je vais jouer plutôt vite, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de jouer le par 5 et je suis dans le ref du par 5, en fait, pour faire simple. Je vais la dépluguer, je prends la mesure et je vous dis. Et il y a 148 m. Avant, juste droite-gauche. Au pire, je vais être court, mais je vais mettre faire 8, même si normalement, c'est la canne. Mais bon, il y a de l'eau à gauche et bon, bref, il faut que je joue vite pour ne pas gêner. Elle peut être incroyable. Allez, go. Je suis tout au fond du green. Oh, bon, je pede, mais je suis long. C'est un bon chat. En fait, c'est un bon chat. Certes, je suis au fond du green, mais le drapeau est milieu-fond du green. Je suis 6 mètres derrière, à peu près. On ne va vraiment pas se plaindre, surtout après cette mise en jeu. La provisoire était incroyable. Bon, après, je suis content de retrouver ma première, mais ma provisoire, j'avais un wedge en main. Après, avec un wedge, ça se trouve, je n'aurais pas fait mieux que celle-ci. Ouais, on a 8 bons mètres, quand même. Quand j'y pense, j'ai failli mettre 7. Heureusement que je ne l'ai pas mis parce que celle-ci avait été dans l'eau derrière. Allez, je vois un petit break de gauche à droite, d'une vingtaine de centimètres. Stop, stop. Ouh, c'est attaqué. C'est attaqué. Petit testeur d'un mètre cinquante. C'est OK, c'est OK, c'est OK. N'empêche que cette balle-là, bon, ça se voit que ça fait un petit moment que je la joue parce qu'elle est abîmée. C'est une balle golf star, tu vois. Et certes, je ne joue plus au golf en ce moment, mais le peu de fois que je joue, je pense en toute franchise qu'elle a fait au moins 36 trous. Réellement. Et pourtant, je ne fais que des 9 trous quand je vais jouer au golf. Bref, j'espère qu'elle va en faire 54. Ça voudra dire qu'on n'aura pas trop mal joué aujourd'hui. Bah, écoutez, après le premier par 5 et le par 4 handicap 1 du parcours, on fait le premier par 3. Départ avancé toujours et encore. Je vais arrêter de le préciser parce que ça va être le cas toute la journée. Vous vous en doutez bien. 123 mètres au flag. J'hésite entre pitch et 9. Ça monte un peu, 125. C'est plein coup de pitch, normalement. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Ça a l'air à hauteur, en fait. Je l'ai cru partir hyper forte parce que je l'ai senti. Je voulais la mettre un tout petit peu plus basse. Et je me suis senti prendre un petit divo vraiment loin derrière la balle. Du coup, j'ai eu peur qu'elle gicle du club. Mais ça a l'air d'aller. Bon, c'est OK parce qu'on est à... On est un peu à gauche, certes. Mais on est à 6,50 mètres du drapeau. Donc honnêtement, c'est OK. On peut être légèrement monté. Encore une fois, j'imagine un gauche-droite. Très léger. Oh, mais c'est pas vrai, quoi. Ah la vache. Bon, honnêtement, à part le premier pet de cette partie au trou numéro 1, le reste, pour le moment, c'est plutôt bien peté. Bon, là, ce qui se paraît, quand on joue peu, c'est le petit jeu qu'on perd en premier. Donc, on va voir si c'est le cas. Allez, second par 5 de cette partie, de cette vidéo. Initialement, 438 mètres. Aujourd'hui, encore une fois, tout petit peu moins... On a encore 40 mètres de moins, je pense. Donc, on va le jouer à 400 mètres. Un long par quatre, quoi. J'ai pris quelques mesures. Les arbres qui sont à gauche sont à 188 mètres. Ce qui signifie qu'il y a un obstacle d'eau à droite que vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais qui est... Je pense que l'entrée va être à 160, la fin à 210. Donc, je lâche à droite. Ça peut être très limite. Ça dépend du contact de balle. Je ne sais pas trop ce qui se passe à gauche. Je vois des bunkers. Donc, honnêtement, je vais mettre drive, encore une fois. Même si le côté intelligent serait de mettre bois pour éviter tout problème. Mais bon, c'est trop tentant de mettre driver, étant donné que derrière, je peux avoir une attaque de green relativement simple. Je vais appuyer à gauche. Je pense qu'au pire, elle revient. Je pense que, dans tous les cas, elle est censée revenir et se poser fairway. Si elle reste bloquée à gauche, je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de drame. Je vais attendre deux secondes quand même que les personnes libèrent le green. Il y a un peu de monde aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'il n'arrête pas de pleuvoir. C'est le seul jour où il ne pleut pas. Là, on est trois parties sur ce trou-là. Il y en a deux sur le par-trois derrière. Donc, bon. Allez. River sur la partie gauche. Et on la laisse à gauche. Je ne sais pas si je dois crier balle. Non. Fairway plugé, mais fairway. Sur l'une de mes précédentes vidéos, en l'occurrence la vidéo où on joue un match play avec Jerem contre Thomas et François, il y a eu un commentaire d'un d'entre vous qui me dit pourquoi s'obstiner à jouer en draw quand le fade semble naturel. Eh bien, il a raison. C'est vrai que je ne cherche pas trop à comprendre. J'essaye de... Voilà. J'aimerais bien maîtriser les deux trajectoires. En l'occurrence, je ne maîtrise plus trop le draw. Je suis capable d'en faire sur des fers. C'est le cas de le dire. Mais au driver, je commence à avoir un petit peu de mal. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Honnêtement, je laisse le fade se faire. Dans l'éventualité où il y a un draw qui sort pendant cette vidéo comme au trou numéro 3, en mise en jeu, ce ne sera pas fait exprès. Voilà. Soyons honnêtes. Bon, les amis, le temps que les personnes libèrent le green, j'en ai profité pour laver ma balle. Et prendre la mesure. J'ai pris 165 mètres au drapeau. Donc, je pense que le drapeau est au fond, étant donné que les 135 mètres sont même pas 10 mètres devant moi. Donc, je vais prendre... Enfin, j'ai pris, pardon, un ferset. Quitte à être court. Ce qui n'est pas grave. Me laisser un chip autour du green, ça m'y aura. Ou être sur le green, entrer du green. C'est OK. Je ne veux surtout pas être derrière, étant donné que je vois une butte et je me dis que le chip, si je suis dans la butte, il ne va pas être drôle. Ferset. En plus de ça, s'il y a bien touché, c'est clairement pile poil la distance. Donc, ça tombe bien. Allez. Ça ne s'est pas très bien touché. Mais on a un petit eagle. On va avoir 15 bons mètres pour eagle, mais on l'a. Encore une fois, un peu bloqué à gauche. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai changé mes grips il y a très peu de temps. Il y a une semaine. Quasiment jour pour jour, d'ailleurs, il y a une semaine. Je ne sais pas comment vous les trouvez. Ça fait un grip un peu à la good-good. J'espère que vous voyez à peu près. Je les trouve hyper sympa, honnêtement. Après, j'étais sur un gros mid-size. Parce que je les avais achetés d'occasion, ces clubs-là. Et la personne qui les avait précédemment, c'est Antoine, d'ailleurs, qui suit mes vidéos, qui est un très très bon golfer. Un petit coucou Antoine, du coup, si tu regardes cette vidéo. Voilà, le mec, il a 16 ans. Il fait 1m90, si ce n'est plus. Il a des mains, laisse tomber le bordel. Donc bon, ça ne me dérangeait pas trop. Mais c'est vrai que là, je me sens carrément plus confortable avec des grips taille standard, avec, il me semble, une couche de wrap ou deux supplémentaires sous les grips. Mais bon, en termes de sensation, du coup, c'est particulier. Voilà, ça fait quasiment un an que je tape des clubs en mid-size. Là, on repasse sur du standard. Donc voilà, petite tendance à m'habituer. Je mets un peu trop de poignées, je pense. Mais ça va venir avec le temps. En attendant, oui, on a un pet pour Eagle. Mais on a un long pet pour Eagle. J'ai quand même pas mal d'ocases, de birdies pour le moment. Même d'Higle. Ce serait bien d'en mettre, ce serait bien de faire tomber un ou deux pets. Parce que l'aller est relativement simple. Donc, le début du retour l'est aussi. Par contre, quand tu arrives au 13, 14, 15, 16, 17, 18, que tu es un petit peu fatigué, c'est là que les trous sont les plus compliqués. Même si vous allez me dire qu'on a fait l'handicap 1. C'est vrai. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas ce parcours, vous allez voir les 4, 5 derniers trous, comment ils sont. Ils sont sympatoches. Il est à 13 mètres. Les zones sécures de Rory McIlroy. Il n'est pas capable de rentrer 1,50 m. Par contre, dès qu'il est à entre 8 et 15 mètres du drapeau, il a une chance sur 2 de mettre le pet. Je ne sais pas comment il fait le type. En montée. 13 mètres en montée. Les armes en gauche-droite, encore une fois. J'ai décidé de m'appuyer un peu plus à gauche que prévu. Avec l'intention de rentrer le putt, bien évidemment. Mais je prends une marge de sécure à gauche. Parce que l'objectif, c'est de se mettre plus ou moins donné sur ce genre de putt. Donc, ça va être l'objectif de celui-là aussi. Donc, honnêtement, elle est poule. C'est un très mauvais putt. Et en plus de ça, je fais erreur de ligne. Donc, du coup, on va se laisser un testeur d'un mètre... D'un mètre trente, un mètre quarante pour le premier birdie de la partie. Bon, là, c'est... Ouais, là, je le vois, il y a eu erreur de ligne. Parce qu'il y a un léger droit-de-gauche où je suis. Sachant que j'étais là-bas. Donc, ça veut dire qu'à la fin de ce putt, enfin, de mon premier putt, pardon, il y avait effectivement un droit-de-gauche. Et j'ai vu l'inverse. C'est dangereux, ce que je fais, mais je suis sur la virgule droite. Allez, fais-toi confiance, c'est ça, je pense. Ah, mais c'est incroyable. Elle est bien puttée, hein ? Enfin, je crois. Parce que je l'aligne là. J'ai dit, il faut que tu la pousses un peu pour qu'elle prenne pas trop de break. Aïe, aïe, aïe. Bon, il me semble que sur cette allée, il n'y a malheureusement plus de par 5. Donc, bon, les opportunités de Verdi ont été un peu foirées, il faut dire ce qu'il est. J'ai pris, comme d'hab, la mesure au drapeau. Alors là, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est quand même très, très gras. On est en départ avancé de beaucoup, là. Parce qu'il y a 109 mètres ici. Le départ, enfin, en tout cas, la pancarte annonce que des blancs, il y a 155 mètres. Et encore, je comprends pourquoi on est en départ avancé, parce que vous avez l'impression que c'est maxi gras, vous n'avez pas vu les départs derrière, c'est un délire. Ça monte. On a vent contre. Je pense que c'est un coup de, réellement, pas loin d'être, d'être 225 mètres. Et je sens que je ne vais pas jouer le coup. Je m'en doute parce que, par peur de glisser, ce qui est normal. Donc, j'ai pris fer 9. Ça paraît énorme, je suis d'accord, mais bon, je vais la jouer tout smooth pour être sûr de ne pas glisser. Et surtout, de jouer ce coup de golf, quoi. On va tomber. Putain, j'ai eu peur d'en mettre dans la dent, pour me prendre dans la gueule. Bon, c'est green, mais ça va être très long, je pense. Ouah ! Ah la vache ! Je n'arrive pas à laver ma face de club, tellement il y a de la boue. Bon, on ne dirait pas, les amis, mais ce n'est pas un mauvais château. Parce que, certes, on est 11 mètres du drapeau, et quand tu vois le like qu'on avait, avec la boue, la montée qu'on avait, bon, ce n'est pas si mal. Allez, je vois un léger gauche-droite. Il faut que tu avances, il faut que tu avances. Oh, pas bien puté, ça. Ça, c'est vraiment pas bien puté. Mais non. On n'est pas en été, Raph. On n'est pas en été, quoi. Ce mauvais boguet. Bon, eh bien, voilà. Après ce mauvais premier boguet, nous voilà, plus un. On est sur un parquette de 360 mètres initialement. J'allais vous dire que ça a été rapproché de 60 mètres. C'est exactement ça. On est à 300 mètres du drapeau. Si mes souvenirs sont bons, et c'est même sûr d'ailleurs, il y a un obstacle d'eau sur la partie gauche, j'arrive à voir le bout de cet obstacle d'eau. Par contre, je n'arrive pas à voir le début. Ce qui sous-entend que c'est quand même très dangereux, il me semble, de mettre le driver. Je préfère assurer, honnêtement, sachant qu'on a le vent contre. Mettre, faire 6. Je vois les 135 mètres. J'irai sans problème, normalement. Je vais glisser encore, je sens. Je risque de glisser. Il faut que je sois bien en appui. Allez, c'est le cas. Et on y va. Allez, topé ! Mais du coup, c'est bien. Parce qu'elle reste quasiment droite. Et allez, milieu fairway. C'est... Je ne peux que vous assurez. C'est là où c'est rigolo, le golf. C'est parce que c'est très... Oh la vache ! Très psychologique, en fait. Parce que je prends un tout petit peu gras devant la balle. Mais laisse tomber, ma balle, elle fait 15 mètres, quoi. Donc du coup, je la taupe un peu. Ça ne m'étonne pas, honnêtement. Bon, Baden est malheureusement, entre guillemets, connu pour ça. Si vous êtes breton, que vous ne connaissez pas ce parcours. Ou si un de ces quatre, vous venez en Bretagne pendant les vacances et que vous voulez jouer le parcours. Je vous le dis honnêtement, jouez-le. Jouez-le parce qu'il est... Moi, je le trouve beau, intéressant. On a tous les coups à jouer, toutes les distances. Pour les bons joueurs, il est intéressant. Pour les joueurs qui débutent, il l'est aussi. Parce qu'il y a possibilité quand même de s'égarer. Et pour les bons joueurs, il y a possibilité d'aller chercher des distances plus longues pour avoir des wedges en main. Cependant, avec beaucoup plus de risques, parce qu'il y a des obstacles qui vont être entre 250 et 280 mètres, donc en retombée de balle. Mais un petit conseil, attendez les beaux jours. Printemps, été, automne, c'est parfait. Hiver, vous le voyez, c'est un peu délicat. C'est jouable, sinon je ne serais pas là. Ils ont le mérite de rester ouverts. Mais bon, voilà. Sur certains trous, ça peut être compliqué. Après, encore une fois, je le répète, mais il a plu pas mal ces derniers temps. Donc c'est d'autant plus gras que d'habitude, j'imagine. En arrivant sur ma balle, je viens de voir que ce trou avait une petite particularité que j'avais oubliée. Il a un seul et unique green pour deux trous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un drapeau à gauche. Et il y a le drapeau qu'on va jouer, qui est sur notre trou à droite. Il me semble que ce trou-là, c'est le trou numéro 11 ou numéro 12. Et qu'il le partage, du coup, avec ce trou-là. On doit être au trou numéro 7, je ne sais même plus. Donc certes, vous pouvez vous dire, ah génial, un super long green. Pour avoir le green en régule, ce n'est pas compliqué. Effectivement, on veut le voir comme ça. Le problème, c'est que tu te retrouves à gauche, tu as 40 mètres de putt, donc tu bagailles. C'est une zone à même pas 3 putt, à 4, tu vois. En attendant, on va déjà essayer de le prendre, ce green, même si c'est le plus grand du parcours. 115 mètres. Bon, ça va être pitch, hein. C'est pas vrai. Ball ! Ball ! Le mec, il en a... Ok, il n'en avait rien à carrer, quoi. Je suis foutu sur la gueule, on va avoir 50 mètres de putt. Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai réussi à mettre un coup à gauche de 40 mètres à 115 mètres ? Je suis un génie, mec. Je pense que je vous parlais de ça et que je me suis mis ça en tête, quoi, du coup. Bon, en attendant, ça fait encore un green en régule. Je vous assure que je fais deux putts, je me coupe une... Voilà, je ne vais pas finir ma phrase, mais vous voyez ce que je pourrais me couper, quoi. Je ne parlais pas, j'attendais que le monsieur finisse de putter et qu'il dégage pour ne pas l'embêter. J'ai pris mon pitch et mon putter, parce qu'on est à 30 mètres à gauche. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas la chipper, tellement on est loin. Après, je risque de prendre un divot avec le pitch et je n'ai réellement pas envie d'abîmer le green, vous vous en doutez bien. Donc bon, on va quand même la putter et on va voir si on va prendre trois ou quatre putts. On peut en prendre deux aussi, hein. C'est-on jamais, hein. Il va falloir que je mette une patate déjà, là. J'ai mis une patate et ça se trouve, ce n'est pas assez. Oh, mec, ça va, hein. Franchement, on ne dirait pas, mais ça va. Attends, le putt qu'il y avait, grand. En montée, en plus, et là, on a... 4 mètres encore, hein. 4 mètres encore. Ce serait un par incroyable. Oh, le petit tester encore de 1 mètre. Eh bien, encore un boguet, tu sais quoi ? Honnêtement, le boguet sur ce trou-là, avec mon attaque de green, c'est pas si pire. Oh, la vache, le délire, quoi. Bon, trou numéro 8, un par 4 de 285 mètres. L'été, je ne peux pas dire qu'il est prenable, ce trou, en tout cas, pas pour moi, je vous le dis honnêtement. Mais en tout cas, c'est un petit chip, c'est pas bien compliqué. Après, même s'il est court, il est quand même pas mal défendu avec cet obstacle d'eau à droite qui commence 50 mètres devant moi et qui finit à hauteur du green. Il faut dire ce qu'il est. Et les deux bunkers sur la partie gauche, quand on va mettre un fer ou un petit hybride pour se placer, ils sont en jeu quand même. Donc, attention, danger. Enfin, danger. Voilà. Ils sont placés de la manière intelligente. En attendant, aujourd'hui, on a 205 mètres, donc j'ai le bois 3. Je vais m'aligner pour jouer honnêtement plein green. Et on va voir si on ne pourrait pas se mettre en occasion de gueule pour la seconde fois de cette partie. Et au moins, faire birdie serait bien, quoi. Voilà. Oh ! Je crois que j'ai de la chance. Je crois vraiment que j'ai de la chance. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, le rebond, mais elle s'est arrêtée nette dans le rough. On va aller voir, il me semble. Mais, oh la vache, je la taupe, quoi. Et j'annonce que je la tauperai pas. Donc, j'ai dû taper vers là-bas. Un genre de, je ne sais pas quoi, de mousse. Oh la vache, les gars, mais... Regardez-moi ça. Je sais ce que j'ai pris. J'espère que ça va se voir à la caméra, mais... J'ai tapé pile poil là-dedans, quoi, et c'est... Attends. Ouais, je... Ouais, pourtant, ce n'est pas si solide que ça. Je ne sais pas comment c'est possible que ma balle soit restée. Mais elle est restée. Je suis obligé de vous mettre de trois quarts, comme ça. Je suis désolé, les potes. Et on a 43 mètres. Oh, facile, le golf. Allez, 43 mètres. On va se la jouer au 54 degrés. Ou alors, tenter des trucs. Normalement, je l'aurais joué au 58, mais... Ouais, il y a de le 54. On vole. Allez, gratter. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne vous cache pas que je le mérite. En même temps, là, je viens de... J'y pense. J'ai joué mon 54 degrés comme si j'avais 20 mètres à faire, quoi. Bon. Pas grave, on a un chip. Il faut qu'on arrête l'hémorragie, par contre. Allez, je vous pose sur le green. Parce que... Parce que c'est dangereux, encore une fois, pour l'ipraille photo, là où je suis. J'ai le 54 degrés en main, hein. Du coup... Et cette fois-ci, on va se concentrer parce que le live est bon. Et le chip, certes, il est en montée, mais il n'est pas hyper compliqué, quoi. Allez, Raph. Casse. Un peu short, mais c'est pas mal. Je suis en train d'essayer de me dépêcher, ce qui n'est pas très malin, parce que les personnes qui sont devant moi viennent de taper leur mise en jeu. Elles sont en train de remonter le ferroir tranquillement, donc je vais être obligé de patienter. Mais en fait, comme les personnes attendent, j'imagine, pour attaquer le green derrière moi, je me dépêche un peu. Bon. Le mètre 80 pour le par. Eh bien, je peux vous dire que ce par, je le prends tous les jours. Oh, un vrai délire, les trucs. Allez, les amis, pour clôturer cette allée, un petit par 4 aujourd'hui, parce que, d'habitude, il est un peu plus long. Il fait 360 mètres. Là, on est avancé de 90 mètres. J'ai juste pris les distances pour savoir ce qu'il y avait en face de moi. Et donc, 217 mètres maximum en face de moi, sinon c'est le drame. Sachant que le green est parti droite d'Aglac droit, je pense que je peux jouer quasiment en face de moi sur le pin qui est juste devant moi, passer au-dessus. En tout cas, ça va être l'objectif. Bon, je ne suis pas bien là avec les plots. Et là, je suis pas mal. Il fait hyper de l'équilibre. Allez, un peu à droite. Sachant que je ne vois pas le drapeau, en fait, elle n'est peut-être pas si mal. Bon, on verra. Normalement, il n'y a pas de drame. On verra là-bas. Bon, c'est à droite, mais c'est pas si pire que ça, honnêtement. C'est bref, quoi. 57 mètres. Bon, cette fois-ci, on va prendre le 58 degrés. On ne va pas faire l'idiot. Je ne vais pas y aller parce qu'il y a pas mal de vent. Je vais l'ail en monter. Ce n'est pas mes l'ail préférée. Étonnamment, je préfère ça en descente. Elle va prendre un peu le vent parce qu'elle va monter un peu plus fort. Je n'en mets pas assez. Ah, ouais, bof. Bof. Ce qui m'impressionne, impressionné, entre guillemets, c'est que 4, 5, 6, 7, 8, excusez-moi, je suis à 8 mètres, c'est que j'ai pris 8 grilles en régule sur les 9 possibles sur l'allée et je suis à plus 2. Waouh. Bon, après, il y a un bogey que je mérite entièrement qui est un bon bogey à celui du trou numéro 7. Mais il y a eu quand même des sacrés 3 putts sur les par 5. Enfin, sur le par 5. Allez, 8 mètres pour birdie, léger droite-gauche. Je rigole encore du trou numéro 7 parce que je me dis que le green est immense, je ne peux pas le rater. Non, je ne l'ai pas raté, mais bon, le délire ce que j'ai fait. Ah oui, Raph, laisse la courte en ligne, t'as raison. T'as raison. Bon, après, ça fait part quand même. Avec 8 mètres, on ne peut pas en demander trop plus, mais quand même, quoi. Si tu veux prendre ta chance, dépasse le trou. Ah, les trous numéro 10, par 4. Il me semble 300 et des bananes, 310 ou 320 initialement. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, il n'y a rien, mais il y a juste un drive parfait. Le drive d'hiver parfait, c'est-à-dire 231 mètres. J'ai l'impression que le drapeau est légèrement à gauche du green. Donc c'est bien, je peux jouer le drapeau. Je ne pense pas qu'il se passe grand-chose à gauche. Allez, c'est une nouvelle partie. On continue sur les greens en régule. Par contre, on se concentre sur le putting, c'est tout. On n'est pas sur le green. On va avoir encore 40 mètres de chip à droite. Je ne m'engage plus sur les shots comme au départ de cette partie. Sachant que la 2,30, je ne peux pas dire que je suis censé la poser sur le green. Ce n'est pas vrai. Mais je suis censé me laisser un petit chip, pas un truc de 40 mètres à droite. Mais je ne m'engage plus sur le coup. Je n'ose pas tourner. Je pense que beaucoup de psychologie, j'ai la peur de glisser. Alors, il n'y a pas de raison. Honnêtement, il n'y a pas de raison quand c'est gras, certes. Mais là, franchement, je tiens, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. On va quand même faire approche-patée. Ça fera birdie. Celui-là, il se sera fait attendre, ce birdie. Si je le mets... Bon, nous y sommes. Voilà, je me suis permis de replacer la balle en plaçant le téléphone. L'appareil photo, pardon. 40 mètres. Ouais, c'est bien ce que je disais. 40 mètres à droite. Voilà. Je pense que j'ai touché les arbres juste ici parce que j'ai entendu un bruit d'arbres. Mais bon, je ne m'inquiétais pas parce que je me doutais que j'allais retrouver ici un second ferroir juste à ma droite du parc 5 où j'ai fait trois pètes. 40 mètres. Je me suis bien relaillé. C'est gras sous mes pieds. Il faut faire attention. 58 degrés. On va poser sur le green et avoir un bon contact. Le contact est pas mal. Et c'est encore un peu à droite. C'est moyen. C'est comme le déroulement de la partie. Ce que j'entends dans moyen, c'est qu'il y a des bons shots. Des moins bons shots. En bref, tout est moyen et pourtant, il y a genre zéro casse. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je fais même, quand tu regardes, je ne veux pas dire le score, mais le nombre de green en régule. Là, je pense que je suis sur l'une de mes meilleures parties parce que c'est le neuvième green en régule sur dix trous joués. Je ne sais pas pourquoi il sifflait le type. Et pourtant, nous ne jouons pas négatif. Mais c'est parce qu'on ne se met pas hyper proche des trous non plus. Là, tu vois, on a 40 mètres d'approche. On est censé se mettre à 4 mètres et moins. Et on a, ça va quand même, on va avoir à peine 6 mètres. Mais bon, à 6 mètres, c'est quoi ? Ça doit être une chance sur 10 de mettre le putt, je crois. Et encore, je parle sur la petite J.A. Ah, bon, on était sur la chance sur 10. On était dans les 10%, là, pour le coup. Waouh ! Je l'avais dit, mais celui-là, il se fait attendre. Bon, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Allez, trou numéro 11. Je ne peux pas vous dire la distance initiale parce qu'il n'y avait pas de pancarte ou alors je l'ai raté. De toute façon, ça s'affichera, comme d'habitude, la distance qu'on joue aujourd'hui et la distance initiale des trous. Je n'ai pas pris la mesure non plus sur ce trou-là. Mais on est au trou numéro 11, c'est-à-dire qu'on est sur le green qui rejoint le trou numéro 7 où on a foutu 40 mètres à gauche. Bravo, il y a 3,27, plein vent contre. Donc, bon, c'est pas un long trou, mais avec ce vent, ça peut le devenir. Il y a l'obstacle d'eau qui est à gauche, à droite, pardon. Et c'est du hors-limite à gauche. Et je vois que, ah oui, c'est vrai qu'il y a un obstacle d'eau aussi en attaque de green. Enfin, si tu mets drive, j'entends, je pense qu'il est totalement en jeu. Après, il faut faire 5. On va jouer un peu la même strat qu'au... Allez-y, monsieur ! Elle est rough ! Ah là là, je voyais les gens qui attendaient pour passer. Je suis en train de me chercher des excuses, c'est un délire. Non, en vrai, je la prends juste dans la pointe, c'est tout. Bon, elle est pas hors-limite, c'est le principal. Bon, pas bien du tout, mais à la limite, c'est pas grave. C'est ici. Et quand je vois comment il fait, ouais, comment il est rough, c'est ici qu'il fallait se mettre parce que là, c'est sec. 140 mètres, quelle honte ! Mais ouais, mais en même temps, vu la pointe que j'ai mis, c'est normal que je me laisse cette distance-là, en fait. Oh non, il se met à plus voir. Non, 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 non. Faire 8. Parce que c'est un coup de 145, 147 mètres, je pense, avec le vent. Tombe. Tombe ou soit parfaite. Soit je suis donné, soit je suis 10 mètres derrière. On va aller s'abriter, il se met à bien pleuvoir. J'avais une chance sur deux, les amis. Soit elle était donnée, soit elle était 10 mètres derrière. On va aller 10 mètres derrière. Alors, j'espère que je vais pouvoir finir la partie sans abîmer le matériel parce que là, il se met à bien pleuvoir, il va falloir que j'aille m'abriter un petit peu. Je suis, je pense, l'un des seuls endroits sur le parcours où je ne peux pas m'abriter, où c'est dégagé. Honnêtement, il n'y a pas 10 mètres mais il n'y en a pas 5 non plus. Il doit y avoir 8 mètres à peu près. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est tout droit. Donc, je me suis mis tout droit et on verra bien. Ouh, dommage, c'est un bon putt. Enfin, je crois. Je vais enlever le drapeau, on a un test et à un mètre. Je ne parle pas trop fort. Il y a des personnes qui jouent juste sur le green. Enfin, sur le même green que moi mais le trou numéro 7. Ok. Bon, c'est un bon par. Après, cette mise en jeu, c'est un bon par. Allez, trou numéro 12 par 3, 2. Je vais vous dire ça de suite. 100 cm. Je vais jouer d'ici parce qu'il y a un tapis même si les boules sont 5 mètres devant moi. C'est juste qu'au moins, je serai à plat. Je n'aurai pas peur de glisser ou quoi que ce soit. Tu vois. Et en plus, je ne vais pas abîmer le départ. Donc, je vais mettre un 50 degrés. Tranquille ou pilou. Je ne sais pas ce que fait le vent. Ouais, je pense que c'est la canne. 50 degrés, pas de raison. Oh, elle est topée. Wow, elle tombe. Du coup, stop. Et ça pète. C'est un délire. Je fais des contacts très mauvais. Et pourtant, c'est là. Encore une fois, je dis qu'elle est au fond, mais c'est parce que le drapeau est fond du green aussi. On va avoir 5 mètres pour le birdie. Et c'est très bien, encore une fois, vu le contact. 1, 2, 3, 4, 50. Je suis quand même relativement précis pour le moment. Ah ouais, j'avais dit où j'ai foutu mon outil. Attends. Et je l'avais mis là. Bon, bref. Ah ouais, 4 mètres 50. Quand je dis que je suis précis, en tout cas, sur mes distances au trou, j'annonce les bonnes distances. Par contre, bon, c'est OK. C'est OK. Mais c'est de la réussite, encore une fois. Le contact n'est pas bon. J'ai droite-gauche. Je pense. Peut être en descente. Je pense. Enfin, là, j'en suis sûr. T'es pas en été, Raph. T'es pas en été. T'es ridicule comme type. OK. Heureusement que je fais le par. Mais je la pète pas, quoi. Je sais pas où j'étais. Je devais être vers là. Je suis persuadé que j'ai la ligne. J'ai juste à y mettre la vitesse. Elle est bien putée, celle-ci. Donc, il a breaké peut-être pas autant que ce que j'imaginais. Toujours plus. C'est un super score. Vraiment. Pour le moment, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas fait la partie la plus compliquée du parcours. D'ailleurs, on y arrive. J'y pense, les amis. J'aurais voulu vous en parler avant. Mais j'en parle maintenant, du coup. Voilà, j'ai bien vu, entendu vos retours sur le test du Rapsodo et aussi le test du Agmotion. Je pense, dis-moi, c'est même pas je pense. C'est sûr que je vais compléter ces vidéos en faisant des réels qui vont être un petit peu plus précis. Mais l'idée, c'est qu'en une minute, on fasse le tour du produit et de la meilleure des manières. en faisant des tests avec certains d'entre vous si vous voulez participer. Ça, ça se passera sur Instagram. Donc, mon Instagram s'affiche de suite. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller me suivre. Comme ça, il y aura des petits réels sympathiques. Et je pense que très prochainement, je vais tourner une vidéo à Eurogolf. Donc, si vous voulez en faire partie, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram qu'on puisse échanger et qu'on puisse voir ce qu'on pourrait faire ensemble que ce soit des tests des nouveaux drivers, par exemple, des tests de fer ou alors même un concours trou en un, je ne sais pas, un parcours ensemble sur Trackman. Ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si l'idée vous branche. Bon, part 5. Il me semble que de base, il est hyper méga long et là, on vient de gagner 100 mètres, je crois. Donc, je vais prendre les mesures et je vais prendre la mesure en l'occurrence du bunker qui est face à moi qui est à 209 mètres de moi. Je peux faire driver wedge sur le part 5, là. Enfin, je te dis ça, je ne sais pas. Ça se trouve, il fait encore 360 mètres quand même, donc je n'y arriverai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je devrais réussir à aller le chercher en deux. Ah oui, d'accord, je vois même les 135 mètres donc ça veut dire que je mets un fair 4 et que je suis quand même dans les 135. Ouais, on va quand même s'amuser. On va mettre driver. Le but, c'est aussi de se faire plaisir. Mais si on jouait la carte de la sécurité, en vrai, je mets fair 6 et je pense que j'ai réellement fair 8 en attaque de green pour une éventuelle tentative digueule. Bon, après, le driver ici, vu le lie, ce n'est pas dingue. c'est un peu épais. Et bon, je me suis mis soit dans une trace de pas, soit dans un ancien niveau. Donc, je pense que j'arriverai à poser, ouais, j'arrive à poser le driver sans problème et être en confiance. Seule-ci, elle va être bien. Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu tomber fairway. Donc ça, c'est bien. J'ai pris la mauvaise route, donc j'ai les pieds trempés. J'ai marché dans le ref et bon, c'était humide comme on dit dans le milieu. En attendant, on est milieu fairway et c'est ce bunker-là que j'avais pris et j'ai cru prendre 209 mètres. Ce qui, d'ailleurs, doit être sa distance, mais je ne comprends pas comment mon drive est que là. Bon, peu importe. Peu importe, parce que, bon, si on va par 5, là, on pourrait même le compter comme par 4. Et bon, c'est le jeu de l'hiver et si je ne raconte pas de bêtises, en été, quand j'avais joué avec Jérémy, j'étais dans les 135 mètres qui sont là-bas. Donc oui, là, je gagne quand même 30 mètres par rapport à un coup de golf normal. Mais bon, si je fais un bon drive, je peux quand même l'attaquer en deux. 119 mètres. Ça monte. Je pense qu'il faut jouer 130, ça fait peut-être beaucoup, mais au moins 125. Je mets plein coup de pitch. Elle est forte ou pas ? Ou elle est pas trop mal ? Ouh, ça a l'air de puter pour Eagle, cette histoire ! On va voir. Voilà, ces distances-là, bon, c'est pas incroyable non plus, mais bon. Elle a le mérite d'être là-bas. Et bien, effectivement, on pute pour Eagle. On va être 6, 7 mètres à droite du drapeau. Et bon, ça reste un petit gueule. Et tu vois, même si on le joue en par 5, parce que ça reste un par 5, bon, c'est des distances normales de par 4 en été, évidemment. Mais tu vois, sur un par 4, je fais ce coup de golf là, 6, 7 mètres du drapeau à droite, je prends tous les jours, honnêtement. Bon, après, on est quand même dans mes très bonnes parties, parce que j'ai eu de la, quand je dis de la réussite, sur mes coups très moyens, j'ai été en réussite. Surtout, trou numéro 8. Alors là, c'est incroyable. Mais voilà, j'ai réussi à prendre des grilles en régule sur des coups moyens, sur des mises en jeu très moyennes. J'ai réussi à me mettre en piste et surtout pas me mettre dans des conditions très compliquées où j'ai un recentrage à faire. Mais bon, je vous l'ai dit, on était sur la partie ouverte. Au prochain trou, on passe à autre chose. Je vais me permettre de me décaler 2 cm à droite juste parce qu'il est un peu abîmé, ce green-là. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je pose ma balle dans un trou. Donc bon, on va éviter. Allez, je ne vais pas faire 3 pettes. Je vais en faire un, peut-être deux. Et ça fera birdie, mais je n'en ferai pas trois. J'y ai cru ! J'y ai cru ! Bon, ça fait birdie, c'est chouette. C'est chouette, ça me fait repasser dans le parc. On est à 0. Deux bogets, deux birdies. 12 green en régule sur 13. En vidéo, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est mon record de green en régule pris sur 18 trous. Je pense que je viens de l'égaliser. En perso, mon record, c'est en compétition en plus de ça. 14 green en régule. Et j'avais joué plus 1. Et si on battait ce record aujourd'hui, franchement, ce serait cool. Même si, encore une fois, je le précise, on est en départ avancé. Donc, parcours et je pense tout de même plus simple. Il faut quand même les poser sur le green, je pense, les balles. Donc, bon. Bon, les amis, on est au trou numéro 14. Je me suis permis de me mettre en back-tee. Même si on ne va pas jouer une balle des back-tee par respect pour les jardiniers parce qu'on respecte les règles. Mais bon, on essaye un maximum. C'était un peu juste pour vous montrer comment ils configurer ce trou-là. Je pense qu'à la caméra, ça ne se voit pas hyper bien. Mais quand tu es ici, tu as la sensation d'être à l'étroit, tout simplement. Les arbres qui sont juste devant nous, en haut, se resserrent énormément. Alors, même si, normalement, je ne pense pas que le haut des arbres soit en jeu parce qu'ils sont 60 mètres devant nous, voilà, ça donne cette sensation d'être, ouais, c'est ça, à l'étroit, oppressé. Et l'attaque de green, il y a un obstacle d'eau. Pour les abonnés les plus anciens, je pense que vous vous souvenez de ce trou-là. Si vous aviez vu l'objectif scratch sur le golfe de Baden, étant donné que j'avais fait merguez à gauche, tout simplement, aujourd'hui, on va s'avancer de 80 mètres à peu près. Donc, ce n'est pas du tout le même trou où je vais pouvoir mettre un fer en mise en jeu pour avancer et me laisser, j'imagine, un petit fer en attaque de green. Mais voilà, je voulais faire cette petite parenthèse et vous montrer ce petit départ sympathique, assez serré, tu vois. Et bon, après, là-bas, ça s'ouvre en léger dog-leg gauche. Allez, on se retrouve au départ, qu'on va jouer le départ avancé. Le trou doit faire tout de même encore 300 bons mètres parce qu'on est avancé, ouais, ça a de 70-80 mètres et c'est surtout que je ne vois pas les 135 mètres devant moi, donc ils doivent être dans la descente. Donc, ça veut dire que quand même, il y a un petit peu de route, mais bon, ça devrait aller, tu vois. Je mets fer 4 pour gagner en distance, je pense qu'un fer 6 va dans les 135 mètres. Bon, il fallait bien que je fasse une gratte, hein ? Ça ne m'avait pas fait aujourd'hui. Waouh ! Waouh ! Bon, ben, le trou va être long. Bon, intéressant, n'est-ce pas ? Parce que là, on est à la gauche, on n'est pas sur le ferroir, et on va avoir un petit problème de sapin, comme on dit dans le milieu. 157 mètres au drapeau. Si je me mets devant ma balle... Oh la vache, d'accord. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, si je me place devant ma balle, je vois la moitié du bunker qui est devant le green, partie droite. Donc, c'est-à-dire que je vois 5-6 mètres de green à droite. Des draws, on en parlait, je ne sais pas trop en faire. Par contre, des hooks, oui, ça je sais. Enfin, normalement. J'imagine, il y a avant-compte, j'imagine un ferroir 7 en hook, que je démarre quand même plutôt bien à droite pour assurer, si ça prend un bout de green, tant mieux. Si c'est dans un bac, c'est OK. C'est un peu agressif quand même d'aller le jouer, ce green-là. Ce qui serait intelligent, et je vous assure que c'est ce qu'il faut faire, et que je ne vais pas faire. Ce serait de mettre un coup de pitch ici, de laisser une approche de 40 mètres, c'est espérer le 1 putt, et au pire prendre 2 putts. Là, il y a beaucoup trop de risques, il y a un obstacle d'eau, il y a hors limite tout à droite. C'est très dangereux ce que je vais faire, mais je vais le faire. Pour le spectacle ! OK, on va enlever 2-3 trucs ici. Allez, on va la mettre un peu pied droit, et il va falloir la faire tourner, mon copain. Tourne encore. Tourne encore. Tourne pas assez. Provisoire. Ouais, provisoire. Parce que je pense qu'elle est là. Elle a bien tourné, mais elle est juste sortie trop à droite direct. Strixon 2 en provisoire. Je garde le fair 7. J'étais où ? J'étais où ? Il n'y a pas de niveau vers là ? Bon, on va se mettre à peu près dans la zone où j'étais. Je pense que je devais être vers là. Bon, la même chose, mais en la faisant démarrer plus à gauche. J'ai pas osé, je la touche incroyable. Je vais mettre un pitch. Parce que là, c'est probable qu'il y ait zéro balle en jeu. La première, je pense qu'elle est là, mais je joue avec le feu. La deuxième est en plein milieu du champ, elle n'a pas tourné. Et celle-ci, on va mettre un pitch. Parfait. Il peut coûter très cher ce trou. Comme... Ouh, oh, oh. Je n'ai pas été très intelligent, je suis dans le ref, mais... Comme sur ce premier objectif scratch, il peut me coûter très très cher ce trou. Incroyable. Genre incroyable. Elle est... Je... Ouais, c'est quoi ? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que c'est bien ma balle, mais... Oh la vache, c'est gras. Mais elle est belle et bien là, les potes. Attendez, mais j'étais con, j'aurais dû marquer où je l'ai vue. Ouais, non, c'est bon, je la vois du coup. Je vous montre quand même. Je me permets de la relever. C'est bien la... Golf Star Calaway 3, Super Soft dégommée, bref. Elle est belle et bien là. On l'a échappée belle. On était belle et bien à hauteur. 30 mètres à droite. Mais honnêtement, c'était pas du tout la Strat. C'était pas du tout la Strat. Je vais vous mettre sur le green parce que comme le hors limite est à 2 mètres, ça voudrait dire que si je mets l'appareil photo derrière, ou autre que vous n'allez pas voir la balle tomber, c'est surtout que vous ne verrez même pas la balle parce que je serais dans une propriété privée. Je ne crois pas que le chip soit si compliqué que ça. Je m'enflamme peut-être un peu à vous dire ça, mais je le pense tellement pas compliqué que j'ai pris un 50 degrés. C'est pour dire. En comptant, j'aurais pu regarder ce qui se passe sur le green. Cette distance-là, pas grand-chose à part la chipper à peu près tout droit. Allez gratter. Je me suis enflammé. Elle est sur le green. Tu sais quoi, honnêtement, je le mérite. 10 fois ce boguet et c'est presque un bon score si je prends boguet sur le trou. La deuxième, je ne vais même pas la chercher. Mon avis, elle est 10 mètres dans la propriété de ces personnes. Désolé messieurs, dames. Il y aura une Strixon 2, je crois, là-bas. C'est un peu chargé, ça. C'est beaucoup chargé, ça. Je vous ferai un tuto, si ça vous intéresse, sur Instagram, comment rater une bonne carte de score en un trou. Allez, du coup, j'ai été obligé de vous décaler parce qu'on est à 5 mètres du trou à peu près. En tout cas, 4 bons mètres. Je vais quand même regarder la roule, même s'il était très fort attaqué. J'ai vu qu'il y avait un gauche-droite et je le vois toujours, ce gauche-droite. Donc, j'ai encore l'espoir de faire ce boguet. Annoncé, annoncé, annoncé ! C'est bien, Raph. C'est bien, c'est un très, très bon boguet. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait sur le trou, parfait. Bon, un trou sur 5 de difficile de faire. On a pris boguet sur le trou précédent. C'est une très bonne nouvelle. Honnêtement, on va éviter de prendre boguet sur tous les trous jusqu'à la fin. On est sur un parcade, le trou numéro 15. J'ai réussi à prendre le bunker de green qui est à 259 mètres de nous. Donc, il n'est vraiment pas très loin. On gagne encore 80 mètres, comme d'hab, à peu près. Même si ce trou-là, en soi, n'est pas long, même l'été. En fait, il est relativement tricky parce que le green se retrouve... Je ne peux pas dire, vous voyez le poteau à gauche des 135, mais pas loin, tu vois le genre. Donc là, on ne va pas faire l'idiot. On va mettre un Ferset pile poil devant. Je ne pense pas que le bunker que je vois là-bas soit en jeu. Il doit être à 170, 180. Du coup, il peut l'être si ça sort fort. Donc, on va tenir un Ferset. Voilà ce qu'on va faire pour se placer, être le plus intelligent possible. Je sais que pour le spectacle, vous auriez bien voulu que je vous mette driver au-dessus des pins, mais bon, je suis à plus sain. Donc, j'aimerais bien rester là-dessus. Je reste derrière, quoi. C'est un délire de rester derrière la balle. Pluguer dans le ref. Je suis obligé de mettre provisoire, les potes, parce que dans le ref, ça compte comme balle perdue, tu vois. Ce serait fairway, je ne dis pas, ce n'est pas le cas, mais... Tout simplement. Je n'ai pas fait exprès, le draw, mais bon, allez, il me est mieux faire vrai, celle-ci. Écoutez, on est bien garé. Certes, dans les trèfles, elle m'est bien garé. Et pas égaré. Vous avez compris le jeu de mots ? Hop là, je me permets de me dépluguer. On va rester dans le trèfle. La deuxième, alors, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai envoyé un superbe draw qui est plein milieu fairway, qui est 20 mètres plus long que celle-ci. N'empêche, on a 118 mètres, quoi. Donc, ça va. Vous connaissez l'histoire, en 118 mètres, on va mettre petit pitch, du moins un petit pitch, un bon 3 quarts, c'est ça que j'entends. Si je manque le parcours finisse, je me sens un peu cuit. Un tout petit peu grasse. Aïe, aïe, aïe. Un tout petit peu grasse, mais c'est green. C'est à gauche, mais bon, ça reste encore une fois sur le green, donc tout va bien. Elle est un petit peu grattée, un petit peu à gauche. Oui, encore une fois pour les stats. Waouh, super, on est sur le green. Et bon, on a 10 mètres de pète encore. J'en aurais fait des longs pètes aujourd'hui. Allez, push. Ouais, on a 70 centimètres pour le parc. Je l'aurais laissé court, mais pas très, très bien pète celle-ci. Petit push. Et bon, ça fait part. Donc, c'est totalement OK. Incroyable, ce Golfstar est survide depuis quelques trous. Pas quelques trous, mais depuis deux trous, en fait. Franchement, c'est dommage qu'ils ne mettent pas de tapis de practice sur les mises en jeu. En tout cas, à côté des mises en jeu. Parce que, tu vois, ce trou-là, je l'aurais bien joué des back-tees, même en hiver, honnêtement, parce que c'est un par 3. J'allais dire petit par 3, pas du tout. C'est un par 3 qui fait 187 mètres. Certes en descente, 190, quoi. Et là, on a avant-contre. Donc, c'est un coup de 200 mètres que j'aurais mis, je pense. Je ne vais pas le faire, parce que, ben voilà, le but, ce n'est pas d'abîmer les départs. Vous connaissez. Et puis, si on respecte tous cette règle, on aura des superbes départs cet été. Il n'empêche qu'aujourd'hui, du coup, le trou est bien plus court. Effectivement, on a 149 mètres. 149 mètres avant-contre. En fait, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je mets un fer 8 parce que ça descend, donc je pense que c'est un coup de 145, et la légère brise contre, ça va faire un coup de 148, 149, quasiment la distance affichée, ce qui est un fer 8 parfait pour moi. Le problème, c'est que, comme je commence à avoir un peu de difficulté, à avoir de très bons contacts, et qu'il y a quand même l'obstacle d'eau en face de moi et qui déborde, je préfère mettre un fer 7, honnêtement. Le jouer tout, tout smooth, mais mettre le fer 7 pour essayer de se mettre sur le green, ou en tout cas, se mettre autour, au pire, mais pas dans l'eau, surtout. Mais non. Donc je ne suis pas sûr que ça va se voir à la caméra, mais je suis dans l'obstacle d'eau. Mais pas celui-là. Celui à gauche, attends, je vais voir s'ils voient à la caméra, parce que... Bon, c'est mon défaut que j'ai déjà remarqué au trackman, c'est que quand je retiens un coup, que voilà, j'ai peur d'être trop long, je t'envoie une merguez à gauche. Ça a été le cas. Donc là, je vais mettre fer 8, et je vais la jouer à fond. Et je tape... Je pourrais aller dropper là-bas, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse réellement pas. On va tenter de faire après, je pète d'ici. Allez, fer 8, que je joue cette fois. Pas très bien touché. Il faut que ça vole. Pour que ça aille sur le green, j'entends. Ouais, bord de green. Je m'en doutais. Ce n'est pas un bon contact. Donc le Ferset, en fait, est intelligent, tu vois. Mais bon, il fallait que... Bref. Allez. Bon, et bien malheureusement, c'est la mort de la Golfstar. N'empêche, elle aura joué 2-3 parcours. Elle aura joué 2 x 18 trous. Enfin, ce que j'appelle 2 x 18. 1 x 18 trou en entier, c'est sûr. Et 2 x 9 trous, donc 36 trous. Plus là, et on est au 16. Donc ça fait 52 trous. Ouais, c'est bien pour une balle. C'est une espérance de vie à peu près correcte, honnêtement, je pense. Allez, il faut faire approche-caisse pour boguet, sinon approche-pet pour double. Bon, ça ne sert à rien de remémorer le passé. Et pourtant, je vais le faire. Mais au final, quand tu vois où je suis, je ne fais pas un super contact. Mais j'ai un chip carrément simple. Donc, j'aurais pu jouer le faire à l'huile. Me mettre autour du green sur un trou, je ne peux pas dire compliqué. Mais bon, il y a quelques obstacles d'eau quand même. Donc, voilà, tu ne mets bord de green, ça va. Il n'y a pas de casse. Ça fait partie du jeu. 50 degrés dans les mains. Léger gauche-droite. On la caisse et ça fait un bon boguet. Ah, c'était ça. Il fallait juste que j'y mette un chouïa plus de vitesse. Bon, je vais prendre le putter quand même pour finir. On ne va pas faire l'idiot. Ouais, on a 50 centimètres. Ça devrait aller quand même. Ouais. Bon, écoutez, ça fait quand même double boguet. C'est dommage. Mais bon, il fallait bien que je craque à un moment. Ouais, il y a eu un ou deux trous où j'aurais pu craquer. J'ai eu quelques avertissements. Fallait que ça arrive. Nous sommes sur l'avant dernier trou. Le trou numéro 17. Par 4. De 385 mètres. En montée. Évidemment, on ne joue pas à cette distance-là aujourd'hui. On va le jouer aux alentours des 300 mètres. Je vois le drapeau. Je vais même vous prendre la mesure. Comme ça, on va être très précis. What ? Attends, ça fait beaucoup, là. Ah non, c'est ça. J'ai pris 351 et 352 mètres. Attends, s'il y a réellement 350, ça m'oblige à mettre drive, quoi. Parce que si je mets faire 4, ça va faire 190, 200. Ça veut dire qu'il me reste 150 tout en montée. Ouais, non, je n'ai pas envie. Driver, je m'appuie partie gauche du fairway. Je la laisse revenir avec ce fade, quoi. Comme ça, quoi. Bon, elle est bourrée de speed, mais... Mais elle est sur le fairway. Je suis cuit. Je suis cuit, honnêtement. Bon, je ne pense pas guiller 350 mètres. Je pense que j'avais pris les arbres de derrière parce que je suis sur le fairway dans mon pitch. Donc, il n'a pas roulé. Et le green est à 113 mètres, tu vois. Ah, donc, ça voudrait dire 2,37 en montée de carry. Vu comment elle est bourrée de spin et vu comment je suis cuit, ce n'est pas possible. Là, à mon avis, c'est plus de 15 qu'elle aurait fait, tu vois. Bon. Pitch ? 50 degrés ? Pitch ? Pitch, quand même. Alors, je me relaie parce que là, je suis... Même si je me suis déjà relaie, c'est juste que je suis clairement dans de la boue. Il faut que le contact soit assez fin parce que, bon, la gratte arrive vite. Ça va pas être bien. Je pense qu'elle n'est pas trop mal. Encore une fois, un peu à gauche. On ne voit pas très bien le drapeau et je ne le voyais pas très bien non plus. Mais ce n'est pas un mauvais shot. Et c'est le principal. Un bon shot. Pour moi, c'est un bon shot. Encore une fois, honnêtement, ça va, tu vois. Je ne suis pas capable de mettre un ou deux mètres des drapeaux. Déjà, constamment, tu vois. Je l'ai fait une fois aujourd'hui et je n'ai même pas rentré le putt. Bref, je pense que... Je pense que, voilà, c'est mes stats. Bref, on a, chez Seine Net, 6,50 mètres pour être précis, tu vois. Légèrement monté, légèrement de gauche à droite. On est à plus 3. Et on a ça pour repasser à plus 2. On fait Eagle sur le 18. Ça fait dans le par et c'est parfait. Waouh ! Ah, désolé pour le festival de mauvais putt. Eh bien, 1,50 mètres pour sauver le par. Maintenant, on passe l'opportunité de birdie à sauvetage de par. Allez, mets-y du tien, Raph. Oui ! Il va mourir, mais bon. À la vache, on se bat, hein. Bon, allez, plus que le 18. Petit par 5. Bon, il ne va pas être très long là, étant donné qu'on va être départ avancé. Mais l'été, il est relativement... Bon, on est, je ne veux pas dire, enfin sur le dernier trou de cette vidéo. Mais bon, je suis quand même content d'être au 18, honnêtement. On est sur un par 5. Je suis allé regarder la pancarte. Je vous disais qu'il était long. Ce n'est pas vrai. Il a tout ce qu'il y a de plus normal. L'été, il fait 482 mètres. C'est juste qu'en fait, l'obstacle d'eau qui est juste ici est totalement en jeu l'été. Parce qu'il me semble que pour le passé, il faut faire de 62 caries. Alors, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais c'est un truc du genre. Donc, il faut quand même taper relativement fort. Pour moi, l'été, il est en jeu. C'est-à-dire la fin de l'eau, mais c'est en jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on est avancé quasiment de 80 mètres, si ce n'est plus. J'ai pris le bunker qui est entré du green, qui défend le green. Il est à 364 mètres. Donc, je pense qu'il y a 380 pour le green. On va mettre évidemment driver, parce que l'idée, c'est de faire une mise en jeu sympathique. Idéalement, avoir la possibilité de le prendre en deux. Et pourquoi pas finir sur un birdie tout aussi sympathique, pardon. Je suis naze. Il faut que ça tienne. Oh oh. Est-ce que je mets provisoire ? Je suis dans le ref. À droite. Je n'ai pas vu de rebond. Franchement, les potes, j'ai la flemme de mettre provisoire. Ouais, non, je vais mettre une provisoire. Allez, tu sais quoi ? Je mets Ferset, je n'en ai plus rien à carrer. Je ne mets pas de T. Je vais faire un contact clean. C'est la provisoire. Il faut que je la mette en piste. Oh oh. Elle n'est peut-être pas en piste. Je suis à droite du bunker. Je suis désolé de ce que vous voyez sur la fin. Contact très aléatoire et un genre de je-m'en-foutisme. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste que je suis réellement naze. À porter le sag, les 14 clubs, les batteries, la mallette de l'appareil photo, l'appareil photo, le trépied. Enfin bref. Vous comprenez, avoir le bras tendu. Bon, bref. Pas d'excuses encore une fois. Ça me fait plaisir de faire ça. Et je suis réellement hyper content et en toute franchise, c'est hyper sincère. Je suis très content de vous avoir présenté Baden une seconde fois. Même si les conditions ne sont pas idéales, parfaites en termes de terrain. Mais la météo, ça a été OK. On a pris une toute petite averse. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors, on va essayer de bien finir. Je suis un petit peu en train de dégoupiller. Mais bon, je maîtrise encore. Je me suis épuisé pour rien. Je la voyais dans le rough. Alors oui, je suis dans le rough. Mais en fait, c'est juste que je ne l'avais pas vu rebondir. Et comme d'habitude, elle est juste à côté de son pitch. En fait, elle est là. Les 135 mètres sont 30 mètres devant moi. Il y a 180, je pense. Je ne vais pas prendre la mesure, mais je pense que c'est à peu près ça. Je vais lay-up, mais pas lay-up pitch, tu vois. Je vais lay-up faire 6 pour être sûr de passer les arbres au-dessus. Parce que je vais quand même jouer le drapeau. Et me laisser soit un petit pitch. Et me laisser soit une petite approche. Soit un long putt. Voilà comment j'imagine le truc. Allez. Allez, c'est le dernier coup de la partie. Du moins, je l'espère. Donc, engage-toi, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ruff de gauche. Complètement dans la pointe. J'ouvre la face de club. Au démarche du swing. Je monte très intérieur. Bref, on est garé dans le ruff de gauche. Dans la boue. Dans la boue sèche, en tout cas. Oh, allez, sale la balle. Tac, on va se mettre sur un brin d'herbe. C'est fait. On va prendre la mesure. 57 mètres. Tu m'étonnes. Allez, c'est le dernier swing de la journée. Cette fois, c'est sûr, c'est le dernier swing. Après, je fais un putt et fin de l'histoire. 57 mètres. 58 degrés. J'ai dit d'y aller, Ruff. Bon, ça peut être, mais c'est court, quoi. Bon, nous y sommes. Pour la énième fois sur un putt de 6-7 mètres aujourd'hui. Avec un léger coucher de soleil qui se dessine derrière. Comme d'hab, on va prendre toutes nos chances. Je veux le rentrer, ce putt-là. Donc, je ne resterai pas court. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres comme d'hab. Je vous l'ai dit. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Peu importe la distance à laquelle je suis. Allez, poule. Des fois, il faut être honnête. Elle n'est pas bien puttée. Elle n'est pas puttée sur ma ligne. Elle est sortie directement à gauche. Aïe, aïe, aïe. Je viens de rater 80 centimètres ou c'est moi, là ? Même pas, d'ailleurs. Bon, ben, écoutez, ça fera plus 4. Avec 15 green en régule. Je vais compter avant de faire la conclusion, mais je crois que j'ai fait 15 green en régule. Ce qui est mon record. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On va récapituler très vite ensemble, mais si je ne raconte pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. J'ai raté le green du trou numéro 8 et c'est le seul green que je rate sur l'allée. J'ai raté le green du trou numéro 14. Le green du trou numéro 16 que je fous dans l'eau à gauche. Et c'est tout. C'est tout, ça veut dire que je fais 15 green en régule sur 18 possible. Ce qui est mon record, que ce soit en vidéo ou en partie amicale ou en compétition. En vidéo, si je ne raconte pas de bêtises, ça devait être 12, peut-être 13, mais certainement 12. Quand j'avais joué à Kevin, c'était en départ plus qu'avancé, parce que ce n'était quasiment que départ 3. Du moins, tous les greens étaient prenables en 1. J'avais dû jouer pas mal de greens en régule. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait un super score. Je suis hyper content. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.